Après un premier confinement où la Croix-Rouge s'est fortement mobilisée pour venir en aide à la population, le deuxième confinement risque d'être aussi mouvementé que le premier. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Martine Delabarre, présidente territoriale de la Croix-Rouge française des Yvelines. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour, merci de me recevoir. Alors la France est plongée dans un second confinement depuis le 30 octobre avec un goût amer de déjà vu. Lors du premier confinement, quelles ont été vos actions au sein de la Croix-Rouge des Yvelines pour venir en aide à la population ? Alors d'abord, il faut savoir que la Croix-Rouge est une très grosse association dont le métier principal, la mission principale, c'est quand même de répondre à l'urgence et également de venir en soutien aux populations. Donc nous avons, on va dire, une grande habitude de l'organisation dans le cas de crise. Alors pour nous, c'était une première crise, on n'avait jamais vécu ça, il a fallu se mettre en ordre de marche et dans ces cas-là, c'est le siège qui organise et nous, territoire et dans les unités locales auprès du public, nous suivons toutes les consignes qui sont mises en œuvre. Donc la Croix-Rouge a mis une semaine pour se réorganiser, ce qui est très peu, c'est-à-dire que nous avons immédiatement arrêté les missions que nous ne pouvions plus faire à cause des gestes barrières et parce qu'ils ne pouvaient plus et nous avons réorganisé les missions principales pour continuer à soutenir la population et ces missions principales étaient les maraudes, bien entendu, nous sommes SAMU Social, donc nous avons mis en place un protocole des gestes barrières pour toutes ces missions, tout ça en une semaine et nous avons pu continuer à aller auprès du public, de la rue, nous avons continué à faire de la distribution alimentaire en réorganisant complètement toute notre façon de faire, nous avons mis en place tout le protocole nouveau, tout ça en une semaine, nous avons également continué la domiciliation postale, il y a 2000 personnes qui viennent chercher leur courrier à la Croix-Rouge, donc c'est très important, toujours avec les gestes barrières, nos bénévoles ont été formés en une semaine. Et puis évidemment à côté de ça, nous avons été sollicités, puisque nous sommes auxiliaires de l'État, nous avons été sollicités par le préfet, et par le SAMU, et par les hôpitaux pour venir en soutien, par exemple nous avons des véhicules légers qui ont pu aller faire des évaluations dans les familles, nous avons mis à disposition des ambulances, des secouristes formés, et auprès du SAMU et de l'hôpital Mignot par exemple, donc nous avons été effectivement très très engagés. Alors justement, même si les rumeurs étaient déjà dans les tuyaux avant l'annonce officielle du gouvernement du reconfinement, il a fallu s'organiser rapidement pour venir en aide à la population, quels ont été vos premiers réflexes justement à cette annonce du reconfinement, et comment est-ce que vous avez géré en fait ce reconfinement ? Alors de la même manière, c'est-à-dire qu'on a tiré les conséquences de ce que nous avions fait la première fois, on a enlevé ce qui était moins bon, on a gardé ce qui était bon, et en fait là on a eu besoin de 2-3 jours, c'est encore plus rapide, on a tous eu des réunions, évidemment on fonctionne beaucoup par réunion en visio, avec le siège, donc dès vendredi nous avions des réunions avec le siège, nous nous avons relayé ça samedi et dimanche, et en fait dès dimanche soir, nous étions prêts, lundi matin, pour mettre en place à nouveau, avec le protocole bien précis, toutes nos missions à nouveau, donc les maraudes, l'alimentaire, la domiciliation, et tout ce qui concerne le secourisme, tout ça, ça a été mis en place extrêmement rapidement. Justement, on va revenir ensemble sur vos actions sociales, mais avant ça j'aimerais parler justement du point d'honneur que vous avez mis pour ce nouveau confinement, c'est le soutien aux personnes isolées, pourquoi mettre un point d'honneur sur les personnes isolées ? Vous savez que le confinement a des répercussions très très graves pour beaucoup de nos concitoyens, il y a des personnes qui se retrouvent vraiment isolées chez elles, qui n'ont pas forcément de famille autour d'elles, qui n'osent plus sortir, parce qu'il faut aussi imaginer que l'angoisse monte de plus en plus, on ne va pas dire que c'est les médias qui… Mais enfin, il y a beaucoup beaucoup, ou de rumeurs, ou de choses qui sont dites, et plus ça s'éternise, et plus les gens sont un peu paniqués, donc le fait de rester chez soi, c'est vraiment quelque chose de très très angoissant. Oui, la surmédiatisation et en même temps l'isolement peut faire qu'il y a une angoisse discrée. Exactement, l'angoisse est vraiment là, et nous, nous avons donc décidé de répondre à cette angoisse dès le premier confinement, en mettant en place ce que nous appelons Croix-Rouge chez vous, c'est un numéro de téléphone que tout le monde peut appeler, pour d'une part parler, simplement parler, nous avons des bénévoles formés qui répondent à ce numéro de téléphone, ou bien pour se faire livrer des paniers alimentaires, ou des médicaments que nos bénévoles vont distribuer et aller acheter, et acheminer jusqu'au logement des personnes isolées, dans les Yvelines et d'ailleurs partout en France. Et vous aviez évoqué tout à l'heure vos autres actions sociales, comme les maraudes par exemple, justement quelles sont vos autres actions sociales que vous continuez à faire pendant le confinement ? Alors d'abord je voudrais donner le numéro de téléphone de ce Croix-Rouge chez vous, pour que tout le monde l'entende. Tout le monde peut appeler, toutes les personnes isolées peuvent appeler le 09 70 28 30 00. C'est un numéro national, ils seront accueillis, ils pourront dire ce qu'ils souhaitent. Alors évidemment nous continuons les maraudes, nous les avons même augmentées, bien évidemment parce que les personnes sont encore dans la rue, il y a encore des personnes évidemment dans la rue, et dans les Yvelines nous sommes Samu Social, donc nous allons partout dans les Yvelines en voiture, avec nos bénévoles, formés toujours, nous allons rencontrer les personnes isolées de la rue, à qui nous proposons quand nous pouvons un logement, mais ce n'est pas toujours accepté, et surtout nous venons les écouter et prendre soin d'eux en fait, avec les gestes barrières, toujours ça je imaginez bien que nous sommes encore plus équipés, et encore plus sérieux dans nos protocoles vis-à-vis de toutes ces personnes-là évidemment. Et qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour la partie urgence et secouriste, pour ce nouveau confinement ? Alors, pour la partie urgence et secourisme, nous avons, nous sommes déjà d'ailleurs depuis trois semaines aux urgences de l'hôpital Mignot, car nous effectuons des prélèvements Covid, nous avons été formés pour cela par l'hôpital, donc nos secouristes sont là tous les soirs depuis trois semaines, et tous les week-ends, nous sommes encadrés par un médecin et une infirmière, et nous avons déjà effectué 300 prélèvements. Donc évidemment, ce système va monter en puissance, c'est évident, et nos secouristes vont continuer ces actions. Nous allons également à l'EHPAD Richaud, demandé par l'hôpital également, pour effectuer des tests à tout le personnel de l'hôpital, enfin de l'EHPAD, donc ça c'est en cours. Nous mettons également nos véhicules VL et nos ambulances à disposition du SAMU, ainsi que nos secouristes, pour les mêmes actions que je vous décrivais pour le premier confinement, nous travaillons vraiment beaucoup avec le SAMU, et avec les autres associations de sécurité civile, bien sûr. Et est-ce que les bénévoles répondent présents, justement, pour ce nouveau confinement, ou est-ce qu'il y a des personnes à risque qui ne peuvent pas vous aider ? Est-ce que vous avez assez de bénévoles pour justement faire toutes ces actions ? Alors, par rapport au premier confinement, les bénévoles à risque peuvent rester engagés chez eux, on leur donne des missions, ou bien dans nos unités locales, mais pas face au public. C'est-à-dire que nous sommes très très stricts, nous devons protéger, c'est notre mission première, protéger nos bénévoles, pour pouvoir protéger la population. Alors c'est vrai qu'on baisse un peu en nombre de bénévoles, parce que d'une part, nos bénévoles travaillent, les bénévoles actifs sont pour la plupart en activité, ce qui n'était pas le cas au premier confinement, et puis les personnes à risque vont quand même être moins mobilisables qu'ils ne sont en temps normal. Donc, nous avons besoin de bénévoles, je vous le dis, de bénévoles d'un jour, de deux jours ou de plus, si affinités, au contraire, nous avons besoin de bénévoles, bien sûr. Et si, du coup, des personnes veulent vous rejoindre et devenir bénévoles, on peut retrouver le site, enfin, on peut avoir toutes les informations sur le site croix-rouge.fr. Merci beaucoup Martine Delabarre d'avoir été avec nous sur Sensation. Je vous en prie. Je rappelle le numéro, Croix-Rouge chez vous, c'est le 09 70 28 30 00. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation. Merci.